salut tout le monde c'est Nass Réaction on va regarder une vidéo de Mohamed Deni et après la vidéo je vous dirai mon avis merci pour le pouce bleu et bon visionnage un bon réveil à tous à part à ceux qui jouent à minecraft voilà je vous déteste vous tout le reste bonne journée les gars là je vais à la boulangerie je croise un pote il me dit momou tu as une tête bizarre tu viens de te réveiller non non je suis juste moche voilà c'est ma tête normale je suis en pleine forme voilà la pire sensation au monde c'est alors juste avant de dormir tu éteins ton téléphone pour que personne ne te dérange au réveil tu l'allumes il n'y a personne qui t'a écrit frère oh là toi t'es là tu regardes le téléphone tu vois le problème c'est que j'ai pas de réseau non le problème c'est que t'as pas d'amis les amis le tout n'est pas d'être beau mais de se croire beau parce que quand tu te crois beau la meuf elle croit que t'es beau oh là mon frère il y a des meufs elles se lèvent à midi et elles se plaignent de finir avec midi oh là les meufs qui se lèvent à midi c'est qu'elles ont baisé toute la nuit la vie de ma mère elle c'est pas les douze coups de midi c'est les douze coups de midi elle s'est pris douze coups par midi dans la nuit la vie la vie de ma mère je vous niais bébé voilà les meufs c'est des malines la vie de ma mère et les meufs mettez un siège bébé à l'arrière de la voiture de votre mec meilleur moyen de faire fuir les meufs voilà il n'y a pas mieux les amis quelle est la chose la plus mignonne que vous avez fait pour une meuf dans votre vie voilà je suis curieux de savoir les gars moi je vais vous raconter la vie de ma mère j'ai fait quoi j'ai pris ma meuf elle est montée dans la voiture et j'ai mis l'autocollant bébé à bord voilà avouez que c'est mignon les gars genre bébé à bord genre bébé genre ma meuf c'est mon bébé il y en a là-dedans tout est calé dans le cendrier hey ma chérie on vit l'ennui non je vais pour la fiancée c'est le coeur viraté mon temps dans le salle beau serou place j'ai mis la pêstue dans le 5 merci le sain frite j'ai mangé un steak 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 frite nice il faut plus d'un million d'euros pour signer Momo j'ai mangé un steak frite j'ai mangé un steak frite la vie de ma mère elle me touche cette musique hé mon petit bébé c'est pas pouls oui 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 goety gang goety gang goeta gang est-ce que je kifferais avoir une belle voix ou là mais j'ai une voix de merde j'ai aucun flou musical les gars ou là pas faux j'ai pas c'est vous le manger aucun flou je le dis voilà je vois des youtube heures ils se lancent la musique croisent un don voilà je suis un dendon ok moi j'ai des rimes j'ai des punchlines mais j'ai pas de flou voilà j'ai pas de flou les gars aucun flou musical il ya aucune intonation de voix j'arrive pas à monter dans les aigus comme un maès j'arrive pas à baisser à changer de rythme j'arrive pas les gars j'arrive pas là l'imaginaire j'ai chanté la chanson d'un à ce jour au quartier lunettes quartier au delà de la clientèle je fais plus que la veille ma chérie envie l'ennui j'ai passé mon temps à la salle mais j'ai fait du sale oh wow wow j'ai mangé un steak frites ça fait pas les gars j'ai mangé un steak frites où j'ai parlé avec un rappeur il m'a dit ça s'apprend est-ce que c'est vrai ça les gars attention faut rappeur tu appelles le mec ouais tu es où je suis au studio ou là il est dans son studio son appartement c'est rien à voir avec la musique j'ai mangé un steak frites où j'ai mangé un steak frites où c'est toujours pareil au magasin je trouve rien qui me plaît le seul article qui me plaît c'est un article pour filles voilà toujours pareil moi j'aime bien les trucs simples comme le passé simple il n'est pas magnifique les gars voilà magnifique c'est quoi ça lol des timberland de talons ah ils ont abusé là à la base des timberland c'est des chaussures de bûcheron tu vois le délire les darons rebeux ils aiment trop mettre le bonnet comme ça voilà les amis c'est ça d'écouter mon coeur oh là j'ai écouté mon coeur au lieu d'écouter mon pronostiqueur les frères pourquoi j'ai pas écouté logiciel bête les gars pourquoi la vie de ma mère et les gars je vous ai parlé de sa série les frères on s'est arrêté à 38 sur 38 il a envoyé le on va visiter les derniers mille euros chaque fois je suis sur une banque cette semaine ça va taper dans tous les sens la semaine dernière il a incroyable les gars j'ai la haine il n'a même pas joué des codes de fou il y a quatre heures d'analyse derrière les gars tous les jours logiciel bête il m'appelle il me dit momo les bookmakers il faut même à repérer les erreurs des boucs là j'ai 280 euros dans mon compte je vais voir donc je veux voir toute ma communauté glisse du monde je dois m'envoyer je suis là je suis là il mord un peu des fois c'est vrai qu'il a mordu des joueurs des fois Les amis, j'ai tout porté dans ma vie. Gucci, Fendi, Diventi. Mais je peux vous dire que rien ne vaut un bon petit pull Nike. Tout simple. Voilà, les gars. Toi, je te suce. Toi, je te suce. Toi, je te suce. Toi, je te suce. Toi, je t'aime. Avec toi, je ne veux pas tout gâcher. Je ne veux pas faire la même erreur avec toi que celle que j'ai fait avec les autres. Mais si, fais la même erreur, encore une fois. Suce, la vie. Les amis, c'est fou. Tu as ton téléphone en main pendant deux heures. Tu n'as pas un message. Il suffit que tu le poses cinq minutes. Tu regardes. Et voilà, tu n'as pas de message aussi. Ça ne change rien. Les amis, les gens qui ne reçoivent jamais de message, jamais d'appel, qui n'ont pas d'amis, pas de petit ami, ils ont leur téléphone en main pendant trois heures. Ils croient que le fait de le poser loin de lui, il va se passer quelque chose. Voilà. Bon, je ne reçois pas de message. Allez, je le pose et je le mets comme ça, retourné. Voilà. Tu regardes. Toujours rien. Toujours rien. Voilà, frérot. Ça, c'est incroyable. Comme la nuit. Il y en a, ils font quoi ? Ils n'ont jamais d'appel, pas un message de la journée. Avant de dormir, il fait quoi ? Il le met sur silencieux. Voilà. Et quand il regarde le téléphone, c'est silence complet. Il est vraiment sur silencieux, le téléphone. Voilà, il ne parle pas, frère. Il n'a rien à te dire. Aucun message, aucun appel. Toi, tu secoues ton téléphone, tu enlèves la puce, tu la remets, tu enlèves la batterie. Tu es là, tu crois qu'il n'y a pas de réseau. Le problème, ce n'est pas qu'il n'y a pas de réseau, c'est que tu n'as pas d'amis. C'est ma mère, le réflexe des gens qui n'ont jamais de message, jamais d'appel. Ils ont leur téléphone devant eux. Ils le posent, ils le retournent, ils croient qu'il va se passer quelque chose. Voilà. Ils attendent. Le pire, c'est qu'ils posent leur téléphone, ils le laissent retourner et toutes les deux secondes, ils font ça. Personne. Deux minutes après. Ah, non, personne. Five minutes later. Pourquoi tu le retournes si c'est pour le retourner toutes les deux minutes, frère ? Il n'y a pas, il n'y a pas, frère. Que le téléphone soit à l'endroit, à l'envers, sur le côté, il fait le poirier. Personne ne va t'appeler. Personne ne t'appelle, personne ne va te rouler de pelle, mon pote. Mais la pire des races avec le téléphone, c'est qui ? C'est les gens qui t'appellent 40 fois à l'affilé. Au bout d'un moment, tu prends ton téléphone, tu les rappelles, ils te disent quoi ? Oui. Oui, allô ? Quoi oui, allô, ta grand-mère ? Tu m'appelles toute la journée, espèce d'harceleur de... Attention, tu as les mecs psychopathes aussi. Le mec psychopathe, il appelle sa meuf. Allô bébé, t'es où ? Chez toi ? Tire la chasse. Pas un message, pas un appel. Je fais chier, quoi. Tu n'as pas remarqué que les gens qui disent « j'aime pas demander », c'est des demandeurs d'emploi. Oh là ! La plupart des gens qui n'aiment pas demander, c'est des chômeurs qui demandent le chômage. Oh là, frère ! Les gars, une meuf, une fois que tu la quittes, elle te quitte. Oh là ! Toi, tu l'as quitté, et elle, elle va te quitter. Oh là, mon frère, c'est... Pire des races, ça reste les mecs qui mettent leur meuf en fond d'écran. Pourquoi tu fais ça ? Toute la journée, tu vois la grosse tête de ta meuf, elle est comme ça. Où elle est comme ça sur la photo ? Toute la grosse tête de camembert, qu'est-ce que c'est, frère ? Les mecs qui mettent leur meuf en fond d'écran, dans leur répertoire, ils marquent quoi sur leur meuf ? Ma femme. C'est ma femme, ouais. C'est ma femme, je l'aime, c'est ma femme, ouais. C'est ta meuf ? Non, ma femme. Femme, 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 ma femme, ma femme. Oh là, ils aiment trop dire ma femme. C'est ma femme, elle a moi, ma femme, ma possession. Tu vas demander un mariage ? Non. Je n'aime pas demander. Mais tu n'es pas demandeur d'emploi ? Ouais. Ouais, je demande un chômage, un coup de main provisoire, ouais, mais je n'aime pas demander. Oh là, l'excuse des mecs qui ne demandent pas en mariage, je n'aime pas demander. Oh là. La vie de ma mère, les mecs qui mettent leur meuf en fond d'écran, la prochaine étape, c'est quoi ? Tu vas tatouer son prénom sur le bras, et quand elle va te quitter, tu vas t'amputer le bras. Oh là, tu vas faire comment, frérot ? Le mec, il est venu parler à ma femme. Moi, je ne supporte pas qu'on me parle à ma femme, parce que c'est ma femme, elle a moi, cette femme. Ma femme. Ma femme. Jusque là, je les ai. Jusque là. Qu'est-ce que t'as, toi ? Qu'est-ce que t'as ? Vas-y, là, ne me garde pas comme ça. Viens, viens te battre, viens, viens, qu'est-ce qu'il y a ? Viens ! Amis, il faut qu'un jour, on aborde un sujet qui me tient à cœur, oh là, c'est les cours de self-défense. Vous voyez ? Combien de femmes se sont fait arnaquer avec ça ? Vous voyez c'est quoi ou pas, les gars ? Genre, tu sais, la pauvre, c'est pour les femmes qui se font agresser, vous pensez à elles. Eh bien, t'as des entraîneurs de self-défense. C'est des putains de menteurs. Genre, le mec, il vient avec un fusil à pompe. Genre, la meuf, t'as juste à faire ça. Voilà, là, tu bloques la respiration. Avec l'autre pouce, tu prends la joue, tu tires la barbichette et voilà, il est maîtrisé. Et là, il ne bouge plus. Et là, tu peux appeler les flics, et là, il va en prison, et là, t'es sauvé. Voilà, arrête de mentir un peu. Oh là, les cours de self-défense. Alors, le mec, il vient avec un couteau, pas de panique. Il a un grand couteau, tu prends ta main, tu lui pince le nez, pic, voilà. Voilà, à partir de là, il ne respire plus par le nez. Mais il reste la bouche. Qu'est-ce que tu fais avec la bouche ? Tu mets un coup de genou, pic, voilà, les gars. La plus grosse arnaque, elle est propre de self-défense. Je vais venir prendre des cours. Boum, patate. Le soir, tu es sur un parking. Il fait sombre. Il n'y a personne. Tu es un monsieur qui arrive avec un grand couteau. Pas de panique. Tu prends tes deux doigts, tu lui pince le nez, pic, quac. Tu appuies et là, il ne respire plus par le nez. Il est maîtrisé. Et avec ton pouce, tu mets dans l'œil. Et là, il ne peut plus voir, tu vois. Et là, tu es sauvé, tu es tranquille. Arrêtez de mentir comme ça. Oh là, que ça ne marche pas, les cours de self-défense. La vie de m'enlire, frère. La seule des défenses, c'est l'attaque. Bim, 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 bim. Là, on a utilisé le cas où il y avait une personne. Maintenant, si tu as quatre messieurs qui s'approchent de toi. Ce n'est pas grave, pas de panique. Regarde. Avec ta main comme ça, tu attrapes sa joue. Tu tires la barbe. Et là, son cou, il est bloqué. Et avec ta jambe, tu bloques sa tête. L'autre, tu... Oh là, frère. Combien de meufs ont dû être en galère ? Il y a vraiment une grosse force aux femmes qui se font agresser et tout. Il y en a beaucoup trop de nos jours encore, les gars. C'est très grave. Mais oh là, qu'il y en a plein. Imaginez la meuf, elle est dans la rue. Elle tombe sur quatre mecs torse nuits avec des haches. Elle va se rappeler du cour. Ah oui, je lui pince le nez et deux yeux. Non, les gars, non, non. N'oublie pas, Isaac, si le professeur te demande qu'est-ce qu'il fait dans la vie de ton papa, tu lui dis, il fait ce qu'il peut. Et c'est déjà très bien. Ce soir, c'est match. 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 Il faut que je le gagne ce pari ce soir. Parce que quand je perds un pari, je perds confiance en moi, les gars. Oh là. Je ne sais pas si ça vous... Je vais péter un câble, les gars. Oh là. Eh, l'imprimante, elle va finir sur la télé. Je ne peux plus, les gars. Je n'en peux plus. Allez, pourquoi pas ? Pourquoi ? Elle va te faire boire, toi. Le bâtard de Giroud, les gars. Oh putain, il m'a fait flipper. La vie de ma mère, elle n'a pas fait esprit, les gars. Elle n'a pas fait esprit. Merde. Merde. Comment ça, il est checké, le but ? Oh là là, les gars, il ne va pas accepter le but, quand même. Je suis ruiné. Ruiné. Au revoir, le ruinard. La vie de ma mère. Bonjour, le pinard. Et les épinards. Putain, il fait chier. Il fait chier. Ne déconne pas, Mickaël Balak. Fais pas le con. Oui. Ça se trouve, le téléphone avec sa meuf hors sujet. Voilà. Non, vas-y, tu ne me déranges pas. Il y a Giroud qui a la balle, t'inquiète. J'ai le temps. Oh, misère de misère. Oh, misère. Ça, c'est bizarre. Il fête la joie une demi-heure après, tu vois. Bâtard, Suarez. Voilà, il passe une mauvaise Suarez, les gars. Il va le mordre. Très mauvaise Suarez. Très. C'est putain de chanceux, ce Giroud. La vie de ma mère. D'accord, il a mis un retourné et tout. Les gars, là, ils le sont retournés. Oh, là, c'est une roulade arrière. Oh, là, il se jette en l'air. Au hasard. Comme ça, il s'est jeté, frère. On dirait qu'il fait du parapente. Oh, là, il a blessé un avion. Arrête, frère. Aucune classe dans le geste. Ce n'est pas le retourné de Wayne Rooney. Oh, là. Le retourné de Wayne Rooney. Wayne retourné, les gars. Vous vous rappelez contre Manchester City à la dernière minute dans le dernier londonien, enfin, manchesterien. Oh, là, vous vous rappelez ou pas, les gars ? Ça, oui, les gars. Le retourné de Wayne retourné. Oh, là, oui. Mes frères, où il se jette ce cascadeur ? Oh, là. Sa tête, son pied, il est là. Un ciseau acrobatique. Le mec, ce n'est pas un ciseau. C'est une cisaille acrobatique. Le mec, c'est le long jambes. Il faut 6 mètres. Oh, là. Aucune classe dans le jeu. D'accord, je ne l'enlève pas qu'il est efficace. Il n'y a pas de problème. Mais ce n'est pas le joueur que j'aime bien. Il n'est pas assez élégant pour moi, je trouve. C'est une retournée acrobatique, ça. Ça, c'est une retournée acro-merdique. Oh, là, merdique. Donc, voilà. C'était la story de Mohamed Déni. Ici Dizé Nasserie, les amis. C'est la catastrophe à Dela Romantada. Donc, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. À mettre un pouce bleu, à vous abonner et à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tchuss, merci d'avoir regardé. Sous-titrage ST' 501